Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, désolé pour le petit retard, malheureusement avec Jô, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occupations dont nos vidéos se sont un petit peu, malheureusement, pas enchaînées comme on voulait. Et en plus, le week-end, juste avant, on a eu la grosse convention de Toxic Inc. à Liège, où on a dû beaucoup travailler, on a dû séparer, etc. Donc on n'a pas su vraiment se rassembler pour faire des belles vidéos, en tout cas les vidéos ensemble. Donc ici, on vous fait un petit format, rapide, pour parler de quoi, de Donjons et Dragons, ou en tout cas de jeux de rôle en général, qui sont une de mes plus grandes passions depuis Ado, et que j'aime partager via DanComics et en privé. Donc voilà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un jeu où vous pouvez, du coup, jouer ensemble, ça va de deux, c'est un peu peu, à cinq joueurs, c'est pas mal, où vous avez un maître du jeu contre ou avec plusieurs joueurs qui jouent des différents personnages dans un monde, on va dire, imaginaire. Donc imaginons, on prend Donjons Dragon ou même Warhammer, etc. Vous jouez Guerrier Nain, Palada Humain, Elf Magicien, etc. et autres, et vous vivez les aventures que le maître du jeu va vous narrer et vous raconter. Vous connaissez beaucoup ça via les jeux vidéo, via les comics Baldur's Gate, etc. Et vous pouvez actuellement, du coup, jouer ça facilement, puisque énormément de livres sont disponibles sur le marché, que ce soit sur des sagas connues comme l'Océan aux anneaux. Ici, vous avez l'Anne unique qui est sur les livres dispo en magasin. Vous pouvez faire pas mal d'histoires déjà. À chaque fois, les livres comportent quoi ? Eh bien, ils comportent en fait des éléments pour les compétences, pour les scénarios, pour savoir comment on réagit en cas d'attaque, en cas de défense, etc. Tout ça est à étudier pour le maître du jeu et à savoir pour les joueurs. Moi, personnellement, Océano, je n'ai pas encore fait. L'un des premiers que j'ai pu faire, c'est le vieux Star Wars. Alors, vous allez voir que le livre, il est vintage, c'est vintage. C'est le jaché sur une brocante. Ouais, comme quoi, voilà. C'est un qui date des 82 de mémoire. Ah non, 3, pas mal, 3, parce que j'étais un peu trop loin dans les 80. Et c'est un bon vieux livre où vous pouvez jouer, du coup, les premiers héros. Donc, vous pouvez créer vos contrebandiers, votre Jedi, etc. Et jouer contre les fameux impériaux. Il y avait vraiment des magnifiques illustrations à l'époque. Et c'est un livre que j'ai beaucoup manipulé. La preuve, vous avez pu voir qu'il a pris en 15 ans un peu d'âge. Et l'un des plus connus et celui qui a tout débuté, Donjons et Dragons. Ça, c'est une nouvelle extension qui est arrivée. Vous pouvez voir ici, c'est pas un livre de base. C'est un livre qui prend, du coup, ici, beaucoup sur les dragons et autres. Donc, il y a pas mal de nouvelles capacités pour les personnages qui jouent des semi-dragons ou des créatures que vous allez devoir affronter ou autre chose. Il y a des bouts de scénario, etc. Des maps. Ce sont vraiment des univers super riches et qui coûtent que dalle. Dans le sens que, en général, le jeu de rôle coûte 50 euros. Et avec ça, vous êtes bon. Après, oui, il y a plein de livres différents pour les scénarios. Il y a plein de livres différents pour le maître du jeu, pour agrémenter, etc. Et ça permet ainsi de vivre des aventures beaucoup plus épiques et plus complètes. Moi, par exemple, mes joueurs du con, chaque fois, on a une table de jeu de rôle, etc. Ce qu'il leur faut, c'est des dés, déjà, pour commencer. Donc, des dés, en général, suivant le jeu de rôle, vous avez besoin de plusieurs dés ou plusieurs dés. On a le fameux D20, on a les D10 qui peuvent se cumuler ou se faire séparément. Le D12, le D8, le D6, il y a des D3, il y a des D2, il y a des D1, mais ça, ça n'existe pas. Il y a plein de différents dés qui permettront, du coup, en fait, d'interagir avec l'univers fictif pour vous battre, sauter, crocheter une porte, draguer une femme, faire des exploits sexuels, ça peut arriver aussi. Donc, voilà. Et autour de ça, au-delà du livre, du bête crayon à utiliser et une feuille de jeu de rôle où vous devez jouer, ça s'agrémenter. Moi, par exemple, j'ai un PC où je mets de la musique, j'ai un écran où je projette forcément les différents éléments de décors, etc., ou des personnages, où je veux vraiment être sûr qu'ils voient à quoi je parle, bam, une image, un dessin, etc., qui permet d'aider. D'autres font ça simplement, il n'y a pas de compétition. Le plus important, c'est s'amuser, il y a des gens qui sont passionnés. En accessoires, j'ai inventé chez le D1, la fameuse boîte mimique, qui est un élément important de jeu de dragon, les fameuses créatures qui peuvent apparaître quand on veut vendre du loot. C'est une, du coup, c'est un pack à D, où, pareil, mes D, ils sont prévus. Je peux le mettre ici pour prendre mes D ou le fermer proprement, et c'est un élément de déco. En fait, Wizard, c'est associé à pas mal de différents fabricants pour faire des produits dérivés, des t-shirts, des casquettes, des statues, etc. Moi, ici, en magasin, on propose beaucoup d'éléments, l'autant le coffre à mimique. Ici, c'est un pack à chaque fois limité pour une extension où vous pouvez trouver, en fait, des sortes de pièces collector relatives à une extension. Vous pouvez voir ici que ce sont des pièces en métal, qui sont un peu comme des badges de police, façon de parler, assez de façon de dire, qui sont de très bonne qualité et qui vendent souvent des castes de monstres ou des différents niveaux qu'on va faire dans un donjon ou dans une extension qu'on va jouer, etc. C'est ça que j'aime beaucoup, mais en plus, en général, c'est l'imagination. Vous avez vu, écoutez, on dit, il y a une taverne, c'est brun, c'est bleu, machin, il y a de lampes, il fait sombre, il y a deux gobelats dans un coin, il y a un bar dans un côté, mais des gens, des fois, ils ont dur à tenter, où les gens aiment bien agrémenter les horreurs, je veux dire, mais il y a des décors qui tuent. Les fabricants font des décors personnalisés ou en kit que vous démontez, peintre ou déjà montez. On en propose dans un comics où vous avez des grands donjons énormes. Ici, je vous le montre, il se casse littéralement, c'est beaucoup trop gros. Où, voilà, d'autres ne font pas. Et en plus, on peut y avoir des figurines sous forme de packaging, etc., comme les jouets, etc. Ici, par exemple, c'est un tout nouveau pack qui, en fait, c'est les Mimic Colony. Donc, en fait, c'est toutes les différentes mimiques comme moi, j'ai ici, avec mes trucs AD, ça, vous pouvez voir qu'il y a, vous avez un tapis d'ours près des cheminées, c'est la Mimic. Vous avez une armoire, vous avez un tonneau, vous avez un pot de fleur, vous avez le fameux coffre, une chaise, ainsi qu'une table. Et en fait, tout ça, c'est des éléments qui rentrent encore plus réalistes sur le terrain, sur le jeu, la réalité où ça reprend beaucoup mieux ce qui se passe en vrai. Après, ça coûte quand même cher, parce que si vous devez avoir toutes les figurines, tous les décors, je ne vous dis pas le budget à chaque jeu de rôle. Donc, une session dure entre, allez, 3 et 8 heures, suivant les jeux. Nous, c'est 5 heures, plus ou moins, en soirée, c'est bien. Après, il y a un qui fait ça dimanche entier, ils font de 6 heures du matin à minuit. Bon courage. Mais il y a d'autres qui font des sessions de 2 heures, faute de temps, d'ajada, etc. En figurine, beaucoup de packs sortent, des ordes, des goblades, des héros, des villas, des sorciers. Ici, on a récemment reçu les dragonniers, donc les versions, tout ce qui est dragon, de donjeux dragon, mais les soldats dragons. Donc, vous avez les premiers capitaines, les soldats, le général, etc. Très belles figurines. On est plus ou moins à budget pour les packs de figurines, entre 30 et 50 euros, mais elles sont déjà pâtes, elles sont déjà montées, elles sont en PVC, donc elles ne se cassent pas pour les péter, à part votre chat qui les bouffe. Il y a un de mes chats qui l'a déjà fait, et bien, c'est intuable à la base. Et il y a de tous les formats. Là, on est sur les formats cellulaires, donc les décors pour les mimiques ou les créatures, mais après, une fois dévalé, on va voir ce que ça donne. Moi, ici, par exemple, j'ai un de mes démons que j'utilise souvent pour faire genre assez grand méchant, des petits gobelets qui représentent des halflings ou des petites créatures mignonnes. Alors, vous pouvez voir ici qu'ils sont très légers, des petits ceintes translucides pour interagir vos décors, mais bon, ça se met sur une table, simplement, ça ne change rien. En plus gros format, ils font aussi des trolls, des géants, des dragons, forcément, avec une finition assez dingue. Pourquoi ? On peut voir ici que c'est légèrement translucide, donc il y a quand même un travail assez précis, une recherche pour se dire, ok, ce dragon-ci doit être translucide, doit avoir un effet, ils ont mis un peu ce côté amorel, ce côté vraiment costaud, mais en même temps translucide, et qui est vendu une boîte, pareil, il y a une cinquantaine d'euros, donc pour un travail comparable, ça va. Après, il y a d'autres, dragon noir, bleu, rouge, rose, enfin, tout ce que vous voulez, mais en plus, à l'échelle, si vous comparez du coup à chaque fois, vous voyez que le démon et le dragon, c'est énorme comme pièce. Il y a même Tiamat qui existe, le fameux dragon à cinq têtes qui est énorme, je l'ai dans ma sage de rôle, mais si je le prends ici, il n'y a plus de place sur l'écran. Et sincèrement, c'est bébé, est-ce que vous arrivez, alors là, vous avez une caverne, soudain, le sol se fissure, quelque chose tombe du sol, au sol, vous mettez ça sur la table, ils font, ok, on va faire comment ? Et ça va permettre de savoir où est la créature, s'ils veulent monter, sauter, voler, ça. Ça aide à s'imaginer le jeu en trois dimensions, quand c'est une personne non dure, de visualiser avec une explication de l'UMJ, ou avec leur propre mot, dire, écoute, voilà, je voudrais bien sauter, faire ceci, ouais, mais il y a un mur, ah, je n'ai pas compris qu'il y avait un mur avec ça, au moins. Après, c'est du budget, des duplos, des feuilles de papier, des boîtes à céréales, on s'en fout, puisque ça ne sert juste de point de repère, une fois que vous avez point de repère, quitte à vous de voir une boîte de Kellogg's comme une tour Asgardienne de Thor, on s'en fout complètement. Donc voilà, beaucoup d'accessoires sont dispo, moi, par exemple, récemment, j'ai acheté tout ce qui est émanation de magie, ça permet d'avoir des cercles de feu, des cercles magiques bleus, verts, etc., qui agrémentent aussi le fait des magiciens et des sortilèges. Et pour terminer, un dernier conseil pour ma part, voilà, c'est, bah, faites-le. Les jeux de rôle sont vraiment des moyens fantastiques de passer du temps, de passer des bons moments avec des amis ou avec de la famille. Moi, je le conseille à tout le monde. On a essayé de faire des initiations et autres à l'époque, mais c'était assez compliqué parce que les gens ne prennent pas le temps. J'avais prévu un petit club, jeux de rôle et tout, magasin, mais les gens, ah ouais, mais ça ne m'arrange pas le dimanche, le samedi soir, le lundi matin, machin. Il y a un moment, bah, j'ai dû dire aux gens qu'ils pouvaient aller voir ailleurs ce qu'ils étaient, parce que voilà. Mais, c'est toujours ouvert, vous pouvez faire ça chez vous. Moi, j'ai une magnifique salle jeux de rôle, etc., avec mes amis. On fait des jeux de rôle tous les verres d'histoire ensemble. C'est privé, forcément, je ne vous invite pas à venir parce que je n'ai qu'une seule maison. Je n'ai pas un quartier complet. Mais c'est des aventures fantastiques qui lient d'amitié énormément et en plus, qui font passer des bons moments hors du temps, de la technologie, des tracas. On s'en fout, on arrive. Moi, je joue tous les personnages que je veux. Eux, ils jouent leur perso et on se tape dessus, on se marre, on s'insulte. On mange, on boit. Nous, c'est des softs, personnellement. Et voilà. Et c'est le kiff total. C'est le meilleur moment de la semaine parce qu'on déconnait tout. Les téléphones, ils sont loin, ils sont silencieux ou ils sont en cas d'urgence. Mais pas de tracas, pas de stress. On est là, on kiffe à fond, on vit une aventure. En plus que moi, je peux narrer ou d'autres gens. Et franchement, je vous le conseille à 100%. Donc voilà. Vous pouvez voir que c'est un peu couru parce que mes joueurs canins sont en train de s'exciter. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie mille fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolé, un peu du retard pour une fois. Mais dès demain, ça va se remettre à jour tranquille. Et plein de nouveautés arrivent. Je sais qu'on vous le dit depuis longtemps. Mais là, c'est proche. Fin octobre, début de novembre, normalement, ça a beaucoup bougé. Mais il faut juste le temps que tout se mette en place dans notre équipe. Et mille merci de votre soutien et de votre amour pour notre magasin. Sinon, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une très bonne aventure dans le futur. Et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada